Vous ne souffrez pas de la vie. Vous souffrez des deux plus importantes facultés que vous ayez. Une mémoire très vive et une imagination fantastique. Vous souffrez des deux. Tout ce que je savais, c'est que j'étais tombé sur une mine d'or, je ne veux pas la perdre. Je n'avais pas de mots pour décrire ce qui se passait en moi, mais je savais que j'avais touché quelque chose que je ne voulais pas perdre. C'est la toute première fois que vous pouvez être assis ici et parler au monde entier. Ne sous-estimez pas ça. Si jamais, jamais, dans l'histoire de l'humanité, on peut transformer les êtres humains, c'est bien maintenant. C'est notre heure sur la planète. Ce que l'on fait de ce fichu monde nous appartient. Quoi qu'on en fasse, on doit faire quelque chose de tel que si l'on regarde en arrière, au moins dans nos esprits et dans nos cœurs, ça nous paraît bien, n'est-ce pas ? Ce qu'on a fait. L'influence de notre groupe lors de ce rassemblement, j'ai compté, on a atteint 80 millions de personnes. Donc je vois ça et je veux vraiment faire quelque chose de bien. Et donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce qu'on peut faire pour insuffler des graines de transformation dans tous nos contenus, dans nos médias, et ce qu'on peut faire en tant que personnes qui ont le privilège d'avoir une voix à notre époque pour améliorer et élever la société. Je sais que vous le savez tous, c'est pour ça que vous utilisez ces médias, mais malgré tout, j'aimerais mettre les choses en perspective. Voyez, beaucoup de grands êtres sont venus par le passé. Krishna est venu, un être merveilleux, mais il n'a pu parler qu'à une seule personne, et ce type a 100 questions. Shiva est venu, il est l'Adi Yogi, la source du yoga. Il a essayé de parler à sa chère femme. Elle a un millier de questions. Elle n'allait pas écouter. Gautama Bouddha est venu. Il a rassemblé quelques personnes, mais s'il parlait, à peine 50 personnes peuvent l'entendre. Il n'avait pas de micro, je veux dire. Ce que je dis, c'est que cela a été l'histoire de l'humanité. Ceci est la première fois, c'est la toute première fois que vous pouvez être assis ici et parler au monde entier. Ne sous-estimez pas ça. Si jamais, si jamais, 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 dans l'histoire de l'humanité, on peut transformer les êtres humains, c'est maintenant, parce que c'est la première fois que l'on peut ne serait-ce que leur parler. Poupou, je gagne des disciples. Donc, c'est la toute première fois que l'on a une réelle opportunité de transformer les êtres humains. Parce qu'auparavant, on n'a jamais pu même leur parler. Il y a 17, 18 ans probablement, mon voyage sur ce truc en ligne a commencé comme ça. J'étais ici, dans le Tennessee, et j'étais dans le bureau, et je travaillais avec quelques personnes. Et quelqu'un me dit, « Sadhguru, chaque jour, environ 100 000 personnes tapent le mot « spiritualité ». Je dis, « Vraiment ? Tant de gens ? Que cherchent-ils ? » J'ai dit, « Tapez-le, voyons ce qui sort. » Et ils ont tapé le mot « spiritualité ». La première chose qui est apparue est un spa au Mexique. La deuxième chose qui est apparue, c'était une co-girl en Californie du Nord. Elle fait tous les trucs spirituels, spirituels, spirituels. C'est la S.I.O. Vous savez ? Alors, j'ai dit, « Ce n'est pas possible. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller en ligne. Et aujourd'hui, dans le monde entier, dans 17 langues, on est censé toucher un milliard de personnes. Mais ce n'est pas l'idée que je me fais de l'humanité. Il faut que je vous dise ça. À cette époque, sur cette colline, quand il s'est passé des choses, je n'avais que 25 ans. Et vous savez, je ne peux pas vous dire ça, vous êtes un groupe jeune, mais maintenant que je suis vieux, je peux le dire. Il n'y a pas plus bête qu'un jeune bête. Quand on était jeune, on pensait qu'il n'y a pas plus bête qu'un vieux bête. Ceux d'entre vous qui sont entre les deux, vous êtes perdus. Donc, j'avais 25 ans, et j'ai réalisé que si je ne déconne pas avec mon mental, je suis extatique. Alors j'ai pensé, « Qui ne voudrait pas ça ? » Ça y est. Ça y est. J'ai trouvé. Ça y est. Et je me suis assis et j'ai fait un plan. À ce moment-là, il y avait 5,6 milliards de personnes dans le monde. J'ai fait un plan. Ça y est. En deux ans et demi, je vais approcher le monde comme ça et je vais rendre le monde entier extatique. En deux ans et demi. 38 ans. J'ai travaillé 7 jours sur 7, 365 jours par an, mais il m'a fallu un certain temps pour réaliser à quel point les gens sont investis dans leur malheur. Ils sont si profondément investis. Si vous leur montrez la meilleure des choses, ils disent non. mais aujourd'hui, vous n'avez pas à frapper à leur porte. Vous pouvez juste vous glisser et... Allô ? Vous n'avez pas à frapper à leur porte. Vous vous glissez dans leur poche, qui est la chose qui leur tient le plus à cœur et à leur téléphone. Vous pouvez vous glisser là-dedans sans leur permission. Ce jour-là, je me suis également renseigné auprès de soi-disant experts de cette histoire d'Internet. J'ai dit, il y a tellement de gens sur Internet parce que je n'ai jamais l'occasion de naviguer et de voir si et ça. La vie ne me permet jamais de telles choses. Je demande, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Et très tranquillement, il répond, Sadhguru, 70% des données sont de la pornographie. J'ai dit, quoi ? Il a dit, oui. Je n'y ai pas cru. J'ai vérifié avec d'autres personnes. Ils m'ont dit, ah, Sadhguru, quelque chose comme ça, Sadhguru, ce n'est pas très loin, quelque chose comme ça. Et puis, ils me disent qu'environ 2,5 millions d'enfants sont vendus sur Internet. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Quand on acquiert une technologie qui nous permet d'atteindre chaque être humain, ce qu'on fait, c'est vendre nos enfants. C'est quoi notre problème ? Allô ? On ne peut pas sombrer plus bas qu'en vendant ses enfants, n'est-ce pas ? Allô ? Un être humain ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas descendre plus bas que ça. Donc, si on vous donne une super technologie, vous allez vendre vos enfants sur Internet, peut-être les enfants de quelqu'un d'autre. J'ai dit ce jour-là, on doit aller plein pot sur Internet. Les gens ont dit, non, non, cette gourou, ça ne fera pas bien, un gourou qui va sur Internet. J'ai dit, je m'en fiche. On va y aller à fond. Depuis ce temps-là, on est dessus. S'il vous plaît, si vous pensez que je peux aider ou que vous pouvez aider d'une quelconque façon, faisons en sorte que ça ait lieu, parce qu'à notre génération, c'est notre heure sur la planète. Ce qu'on fait de ce fichu monde nous appartient, quoi qu'on en fasse. Allô ? On doit faire quelque chose de tel que si l'on regarde en arrière, ça nous semble bien, à nous au moins, même si d'autres n'approuvent pas. Au moins, dans nos esprits et dans nos cœurs, ça doit sembler bien, n'est-ce pas ? Ce qu'on a fait. Allô ? Vous tous, qui avez le pouvoir de la technologie, vous devez faire en sorte que ça ait lieu, d'une manière ou d'une autre. que lorsque l'on regarde en arrière, on n'ait pas honte de ce qu'on a fait. C'est une chose que tout être humain doit faire, peu importe les jugements absurdes des autres à votre sujet. Vous ne devriez pas avoir honte de ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Selon vos propres critères, je veux dire. Vous n'avez pas à vous conformer à mes normes ou aux normes d'un autre, mais vous ne devriez pas avoir honte de ce que vous avez fait. Cela, tout être humain doit le faire. En particulier si quelque chose vous donne du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Vous devez le faire. A nous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...